et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quinzième épisode de notre série texte avec le nouveau duc le duc fulc de normandie qui a 13 ans qui a la consumption qui est dépressif bon après ça lui fait moins en santé moins de 2 sachant que il a deux traitements qui sont en cours on va dire donc qui annule ça c'est quand même un peu frustrant mais bon écoutez c'est comme ça on va faire avec on était plutôt bien avancé puis là on a reculé d'un pas géant mais c'est comme ça c'est le jeu donc on est reparti on va ramener notre notre escorte ici lui remettre le général qui n'était pas mort un contrat moi ce que j'ai pensé je m'excuse un peu pour le sel que j'ai pu avoir dans le précédent épisode il est là voilà on range les bateaux recrutement massif on a des troupes c'est toujours il n'y a pas de problème pour ça on a toujours ce qu'il faut bon par contre on n'a plus de pacte on n'a plus d'alliance pour ça encore c'est pas très grave les factions on n'en a pas on peut pas en rejoindre va falloir faire avec c'est comme ça donc notre intendant est mort on va prendre lui qui a la consumption aussi de toute façon point où on en est c'est comme ça allez on change les progrès économiques tac les progrès culturels on forme des troupes on fait des revendications tout est en cours lui on va lui faire un tout petit cadeau histoire qu'il nous aime un peu mieux voilà également lui arranger un mariage pourquoi pas avec une de nos courtisanes alors peut-être pas notre mère quand même voilà la toux elle est fatiguée mais c'est pas grave tiens allez marie toi avec elle vous verrez bien ce que ça donne on verra bien ce que ça donne et donc on est reparti on est reparti allez on se remotive ça peut pas être pire enfin si ça peut toujours être pire mais bon une révolte paysanne d'article l'art sont présents majoritaire en tyrone en tyrone pardon c'est horrible oui les paysans ouais ils ont pas tant de troupes que ça ils vont probablement se faire écraser plus en plus de titres là qui se notre grand-père qui est mort le comté de vendôme ça appartient pour le duché de l'anjou qui est une de mes parentes oui emma la simple simplette très bien roger n'est plus mon intendant bah oui les gens tombent comme des mouches malheureusement on a le comté de rennes qui a aussi la consomption qui est commandant motivant on va le prendre mais pareil il va peut-être pas faire long feu non plus alors peut-être que certains me diraient de fermer les portes mais j'ai pas envie d'avoir tous les malus si on est malade on est malade on pourrait en avoir un emprisonnement justifié au compte de eux bon j'ai pas envie en salle m'a arrêté un homme armé avec une armure en pitot d'étail un cheval tacheté l'homme prétendait à chevalier les rangs mais en salle ne le croit pas soit on le libère je n'ai pas envie d'avoir des malus avec mon maréchal voilà c'est sûrement un bandit bon très bien il est prêt à apporter ses fruits pardon parfait on va essayer de faire une revendication également ici qu'est-ce qu'on a d'autre le compte de serré on ne peut pas oui on peut assassiner personne on ne peut rien faire de toute façon on ne peut même pas influencer rien donc là ouais on ne peut pas faire grand chose je vais vous donner un peu d'or mais ça ne va rien changer à la limite lui oui je vais lui donner de l'or on ne sait jamais ça peut déjà enlever ça un éminent sujet m'a demandé de la justice sa fille aurait été battue par le maréchal enceinte tandis que celui-ci était leur invité le père demande une indemnisation alors on peut devenir partiel au sens de la justice cette fille a menti intrigue plus un intendance moins deux érudition on est tellement nul déjà en intendance allez on va devenir partiel de toute façon pour où j'en suis alors j'ai trouvé quelqu'un que je pourrais éventuellement y fiancer qui n'est pas trop mal mais pour le moment tant que je suis malade je ne peux pas donc ce n'est pas d'actualité ce n'est pas d'actualité lui qui cherche à revendiquer est-ce que je peux lui demander d'arrêter oui par contre je peux lui demander d'arrêter seraphino ça ne me change rien mais arrête quand même bon elle elle n'a pas l'air d'avoir envie de mourir alors on va la libérer on va regagner de l'or peut-être qu'elle nous appréciera voilà tout je m'en fiche le conseil est insatisfait c'est normal voilà la liste de joute est achevée donc on a au moins ça de pas mal des bons bonus on se réveille plus jeune après des moments d'incruduité pour réaliser que votre chef a cessé vous avez retrouvé votre appétit on a survécu ah bon allez une bonne nouvelle donc si elle n'est pas mariée je crois que c'était sa fille qui n'était pas trop mal elle avait force ça pourrait faire des enfants sympas de toute façon ce n'est pas comme si j'avais un grand grand choix possible elle préférait un mariage matrilinaire ouais bah ça oui mais non ça ne risque pas d'arriver ah bon bah on est reparti dans la galère de trouver quelqu'un j'avais commencé à le faire entre deux épisodes femme mariée non 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 tatatata mais de mon âge qui avait l'air bien intéressant ouais on a la duchesse de Valence qui est belle mais pareil fiançaille moi je veux bien mais elle va refuser bah oui voilà donc après elle ne laisse pas beaucoup de choix il y a elle qui n'est pas dégueulasse la comtesse de Carcassonne mais je pense qu'elle va refuser aussi elle est déjà fiancée voilà super donc en fait ouais mariée non mais si elle est fiancée il ne le marque pas bon après on n'a pas d'étonne non plus benessin ouais donc une occitane pareil voilà elle ne peut pas parler pour elle ça ne nous laisse pas beaucoup de personnes ça à la cour je ne crois pas qu'il y ait de gamine ouais elle a 5 ans elle a 0 trait bof quoi bof bof alors j'avais regardé aussi au niveau du Saint-Empire vous voyez le Saint-Empire il a 2 filles ah non tiens ouais bah éventuellement une de ses filles ça donnera ce que ça donnera s'il veut bien il accepte ça me fait du prestige ça me permet de faire une alliance avec lui pourquoi pas l'intendant est mort bah ça alors ils tombent comme des mouches les intendants alors lui même pas donc non on va regarder qui voudrait bien rejoindre ma cour rejoindre cour oui mariés tous je m'en fous ma religion alors c'est mon groupe religieux et mon groupe culturel tac voilà et en attendant on va inviter lui et on va prendre de l'avance on va inviter lui aussi voilà voilà on peut nommer des titres de commandant je crois pas que j'ai grand grand chose de commandant qui est vraiment génial mais bon on va prendre lui on va prendre lui tuteur de la cour je sais qu'on aurait en tuteur plutôt pas mal on va prendre elle elle avait pas l'air dégueulasse quand même on a notre physicien au niveau des titres ouais à Belino on pourrait lui donner le titre voilà mettre des écuries la croisade des enfants face à une armée d'infidèles la croisade des enfants a fini en larmes sans commandant ni équipement ni soldat à l'entraîner Laurent qui a été incapable de lutter contre ses ennemis bien qu'il ait mené ses disciples jusqu'en tant que ses rêves d'une Jérusalem chrétienne ne seront pas réalisés les infidèles ont massacré tous les adultes qui étaient assez stupides pour le suivre et capturer les enfants de l'armée afin de les vendre comme esclaves voilà je pense que c'est la fin de son histoire qui n'a pas été grandiose finalement c'est comme ça donc ok là on en a 14 ans on va passer en vitesse 4 pour que ça aille plus vite parce que là il faut vraiment être adulte même vitesse 5 je suis désolé ça va passer après vitesse 5 ouais on va passer en vitesse 4 c'est déjà pas mal au niveau des factions on n'a pas de nouvelle faction d'indépendance en Angleterre j'espère qu'on pourra en créer une très rapidement un gargouillement soudain une sensation de pression dans votre ventre sur le seul alerte que vous avez en de devoir aller au cabinet on a la diarrhée l'évêque a confiance sur son pronostic ouais ça va passer c'est juste une diarrhée il nous a dit de manger 10 pommes par jour pour traiter la diarrhée mais ça marche visiblement en tout cas ça a l'air de faire son effet voilà la diarrhée a cessé rien de méchant ça arrive j'adore m'amuser mais le meilleur jeu c'est celui où j'arrive à faire travailler les autres pour moi on devient fourbe on va aller à fond dans l'intrigue écoutez pourquoi pas après tout pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas je voudrais avoir autant de troupes un peu moins quand même de organiser un banquet on n'a pas assez de prestige pour ça allez le 4 août de l'année prochaine on sera adulte enfin je suis impatient mais un peu quand même tiens prends un peu d'or toi je garde mon or pour le moment mais c'est parce que je réfléchis vraiment à faire pour les mercenaires etc donc c'est bien réfléchi je ne sais pas encore ce que je vais en faire mais dans le doute tiens lui là c'est vrai que j'aurais pu lui donner mais bon il est vieux 50 ans je ne peux rien faire tant que je ne suis pas adulte je ne peux rien faire donc allez je ne bouge pas j'attends maintenant là je ne vais même plus la main sur la souris elle a déclenché la guerre de revendication de Sibylle sur Rennes à l'encontre de la comtesse de Rennes c'est ma vassale elle a déclenché la guerre ou pas ? elle revendique Rennes mais elle ne l'a pas visiblement pas fait ou alors je n'ai pas compris mais elle a déclenché la guerre je ne la vois pas vivant qu'on soit adulte un saint au paradis la bienheureuse Arpa Judith était un véritable modèle pour la foi chrétien vivant une vie pieuse et modérée lors d'une grande annonce le pape a déclaré vouloir canoniser Judith odeur de mire de nombreuses histoires circulent sur la sainte et les exploits qu'elle a réalisé on dit que le quart de sainte Judith est resté le même jusqu'à sa mort avec une agréable odeur florale et manne du cercueil l'incorruptibilité miraculeuse son corps n'ont peut-être que la preuve de son ascension au ciel c'est un grand honneur pour la famille de la sainte puissons tous aspirer à devenir aussi plus qu'elle clairement une source d'inspiration pour nous tous qu'est-ce qu'elle a eu grosse grossesse perturbée oui d'accord la fièvre l'infini infection anxieuse elle en avait des traits wow patiente elle est sain sympathique pour la religion païen ah ouais ouais particulière particulier ouais ouais bon bah le sang son sang ouais d'accord on va tirer les compter à votre culture plus vite ah ouais bon bah très bien deuxième saint de l'église ça y est je trouve que j'ai un certain talent ouais c'est pas le meilleur mais c'est déjà pas mal on est frêle bah oui il n'y avait pas de raison qu'on le soit pas de toute façon une tête de maladif qu'il a lui ah non c'est pas nous pardon oh c'est encore pire oh la vache oh le c'était l'autre qui était moche bah punaise oh la vache c'est pas un cadeau oh la 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 et bah écoute on va espérer qu'il soit très 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 bon en intrigue on va faire en sorte on sache au moins faire ça et euh guérir un titre on verra plus tard préparer la succession bah quand elle sera adulte mais frêle hum encore une fois c'est pas glorieux mais bon bon l'avantage si je veux tuer le roi 63% de chance de réussite qui accepterait de rejoindre on a quand même certaines personnes qui accepterait de rejoindre c'est pas le pas la joie mais bon euh et si je veux créer une faction indépendance on a 7000 troupes voilà écoutez hein on va essayer hein on va essayer on va envoyer notre mère augmenter la puissance du complot 8% c'est pas énorme euh qui c'est qui pourrait rejoindre on va faire chanter de toute façon le roi se planque toujours lui il est toujours régent bah bien sûr à défaut d'être beau si t'arrivais au moins à faire ce qu'il faut qui sont ces moi avec Gare et après on a Morcar on va commencer à l'espionner Morcar voir si on va le faire rejoindre notre faction mieux que je sois son chancelier non hop je vais redescendre en vitesse 3 à revendiquer le royaume d'Angleterre non mais je veux pas enfin moi je veux faire ça tout en fait tuer la princesse de l'autargie j'en ai rien à foutre mais complètement après des années de planification mincieuse Guntar de Montgomery de la cour du comte du sexe a formé une armée d'exilés de personnages d'aspirants on lui souhaite bonne chance effectivement on règle tout avec l'or comme toujours tuer elle ouais je m'en fous je veux bien payer des gens pour augmenter le truc mais lui pourquoi pas lui pourquoi pas puis on va envoyer notre mère arriver sa complicité dans un complot visant à revendiquer le duché de Lothian on va faire ça je sais pas si ça peut nous permettre de l'inviter ou pas notre faction on va voir ce que ça fait j'essaye je vois pas trop la finalité de la chose ah c'est bien votre complot visant à tuer le roi euh non mais par contre moi je t'aurais bien invité dans le mien refusé de toute façon je le fais déjà et indépendance bon en tout cas voilà la situation est toujours un peu merdique en Angleterre il y a toujours peut-être moyen domaine personnel trop vaste ah ouais putain ça par contre c'est vrai que j'ai tellement je suis tellement mauvais en intendance ouais il semble que le roi a décidé de ne plus se cacher peu importe si sa vie est menacée c'est le bon moment pour frapper ce serait le moment de l'influencer euh ce serait le moment de l'influencer voire de lui acheter une faveur trop cher et de toute façon il ne veut pas par contre s'il n'est plus il n'est plus régent est-ce qu'il accepterait de rejoindre éventuellement le complot ou pas non lui oui écoutez on va voir ah oui et du coup je voulais rajouter ma mère pour passer à 108% alors il est le sexe très bien voilà je n'ai aucune nouvelle information utile à propos du duc mais conformément au propos de mon informateur il m'empêche d'inventer une grosse histoire il aime se vêtir comme une femme c'est pas simple c'est pas simple d'inviter les gens à sa faction alors eux ils vous invitent facilement mais alors ce qui est chiant c'est que je pourrais faire un pacte avec lui encore que c'est pas sûr qu'il accepte c'est peut-être pas maintenant il faut d'abord se marier je pense vous avez le compte de Pantièvre non ça m'embête par contre je ne veux plus que ce soit le régent désigné ce sera ma mère plutôt si je peux Normande Normandie a été sacré roi par l'évêque Randolph légitimant ainsi son pouvoir divin bah il était temps punaise ouais mais je peux peut-être pas faire ma mère ouais je vais prendre ma tante tant pis peut-être pas le meilleur choix mais on va faire avec mieux que l'autre déjà je pense je donne un comté en fait j'ai un trou comté de Nantes de Kent de Somerset ouais éventuellement ouais je vais l'arrêter de soutenir un complot le méchant solier je ne veux pas la comté de Vannes a doté la culture normande c'est parfait voilà comme ça j'ai pu je peux encore l'emprisonner bon ça ça avance le petit complot non mais ça je peux mais c'est vrai que c'est pas simple de pouvoir inviter les gens dans sa faction par contre c'est ce que je trouve un peu dommage c'est un peu compliqué à faire ouais donc je vais arrêter de l'espionner est-ce que je peux essayer d'espionner le roi on va essayer jouer avec le feu le roi part en guerre on a des migraines il a affirmé qu'on s'en tirait mieux de faire des saignées ouais puisse-t-il avoir raison peut-être qu'envoyer un cadeau au du fait le garde s'en amitié il viendrait mieux son opinion envers moi je vais lui envoyer une œuvre d'art inestimable il a bien apprécié voilà on n'a plus de migraines tant mieux il a acheté une faveur il ne veut toujours pas vraiment dommage il y a d'autres personnes qui rejoignent ma faction il va tout faire pour l'assassiner je ne sais pas si ça changera vraiment quelque chose parce que derrière l'autre qui va récupérer sera peut-être aussi bien mais bon qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sinon donner de l'argent au templier ouef demain de l'indépendance on n'est carrément pas assez puissant bon par contre on a largement de quoi avoir des mercenaires clairement carrément le capitaine il a une couronne ouais coût mensuel 52 ouais ça coûte quand même très cher puisque je gagne je pourrais les garder un moment mais pas des masses non plus bon on va pouvoir quand même investir améliorer les donjons éventuellement la construction certification de la cité les pratiques commerciales grandes maisons de malades les chapelles les centres de traduction ah oui d'accord on va faire ça allez on va investir dans notre quartier noble on va voir ce qu'on peut faire à camp terrain d'entraînement allez hop mortin pareil on va investir un peu c'est pas grave taille de levée taille de la garnison allez hop on fera des troupes en plus elle a toujours 12 ans je sais pas combien de temps tiendra cette dynastie il y a moyen de faire quelque chose mais bon j'ai erroné de la baronne clécy oui très bien mais j'en veux pas hop c'est pas là oui si c'est là mais c'est pas là elle est où c'est la nouvelle baronne clécy voilà tiens et hop on la donne à quelqu'un tout comme je vais donner je pense le comté de Somerset à quelqu'un pour arrêter d'avoir des malus tant pis c'est comme ça beaucoup d'Italiens et bah toi tiens allez comté de Somerset c'est pour toi voilà comme ça plus de malus de taille de domaine continue d'essayer d'espionner le roi bon je sais pas ça va me donner finalement grand chose il se recache à nouveau l'autre redevient son régent etc allez même on recommence on est toujours seul dans notre faction on a un peu moins d'hommes forcément j'ai dû donner un comté ouais c'est vraiment ce problème de faire rejoindre les gens à la faction c'est vraiment très 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 compliqué ce qui m'embête c'est que en plus il n'y a pas de guerre sainte pour mercy le roi ouais mais il n'y a pas de il n'y a pas de gros conflits on a appelé à une courtisane qui a déjà un époux qui est allemande ouais allez on tente sa chance de toute façon au point où on en est au point où on en est vous savez ce qu'on va faire même avec lui on va essayer de rejoindre les adeptes de Lucifer allez on va faire un personnage un peu évile je trouve qu'il a la tête de quelqu'un de pas très très bien je n'ai jamais fait donc on va voir ce qu'on peut faire on va essayer de faire quelque chose de quelqu'un de vraiment maléfique jusqu'au bout on verra ce qu'on arrive à faire bon je bois en compagnie de ouais c'est plaisant c'est elle même ouais bah oui une grande discussion ouais si si on va essayer d'aller plus loin avec elle mon amante c'est qu'elle porte mon enfant ah ouais on va en faire un personnage de folie je suis rejoint je suis d'accord avec nombreuses idées qu'elle évoque l'unicité de la prisonnière retient par criant moi tout d'un elle se tourne vers moi elle me met ma main dans un petit écure garderiez-vous ceci comme protection et si vous disiez que tout ce que vous avez appris à croire est un mensonge Dieu a menti à Adam dans le jardin d'Eden rejetez la divinité tyrannique et laissez Satan guider vos pas nous pourrions si vous offriez à Satan si vous offriez à Satan il nous accorderait des pouvoirs que Dieu ne nous accorderait jamais à nous les humains touchant les tuancers dans ma poche je hoche la tête lentement cela dit je pense que vous apprécieriez Muttel le sabbat vous contactera je pense que c'est le personnage pour clairement devenir complètement évile ouais ça me donne un plus ça se calme un petit peu à un moment que je n'ai plus été en contact avec Wilfried je réfléchis à ses paroles Dieu a dit à Adam qu'il mourrait s'il mangeait le fruit défendu Dieu a menti les prêtres de l'église mentes les mensonges sont faits pour avoir une emprise sur nous on va attendre une nouvelle destruction on est plus ailé par contre ou alors on devient avare on continue d'attendre on va devenir avare tiens et tout pourquoi pas on va en faire un personnage bien noir comme il faut un message inintelligé écrit du sang est apparu sur la porte de ma chambre ce matin les gardistes qu'ils ont vu en portée personne pendant la nuit je n'ai pas demandé à mon chaplain de le déchiffrer quoique je pense que je reconnais le pentagramme c'est le signe du diable il faut se graver sur le bras le symbole qu'elle nous a montré mon ami mortel et si j'avais tort si si on va le faire on va complètement le faire on peut déjà emprisonner lui ah bah super je sais pas ce qu'il a fait toi t'arrête ça tout de suite les paysans mortels sont éloignés les uns des autres votre maître espion suggère d'investir dans un système de messagers provinciaux augmenter la prospérité on va le faire nous avons entendu parler de votre dévouement et de votre envie de rejoindre la légion du vrai seigneur attendez votre messager assurément le moyen de toucher à l'égard est par son estomac peut-être que je devrais faire préparer un petit quelque chose pour lui afin de nous rapprocher on va perdre un peu de passige pour l'inviter essayer de l'influencer j'ai rencontré une femme intrigante d'une beauté hypnotique à la cour apparemment Laurie est une diplomate étrangère j'ai engagé la conversation pour la première fois aujourd'hui nous avons échangé sur des espions j'ai été choqué lorsqu'elle a remonté prudemment sa manche révoulant le symbole de Lucifer vous êtes la messagère je suis contente qu'en plus d'être un homme charmant Fulk je sois aussi capable d'un discours intellectuel la confrérie valorise la recherche du savoir voyez-vous en plus des plaisirs disons plus terrestres son sourire prédateur s'agrandit tandis qu'elle poursuit nous allons voir à quel point vous êtes dévoué que voulez-vous que je fasse elle me prend la main il a apprécié ma nourriture très bien mais bon ne changera pas le problème elle m'accompagne dans ma chambre juste à franchir le seuil des bougies forment un cercle autour de mon lit et inondant la pièce de lumière plusieurs siluettes encapuchonnées autour de la pièce et chantent à l'unition n'ayez pas peur mon frère le pouvoir et le plaisir sont des dons d'Iblis afin de montrer à Iblis la pleine mesure de votre ambition cela me paraît bien quand je me réveille les personnes vêtues d'une grande cape sans partie et l'orite à côté de moi et qu'un soi de satisfaction bienvenue parmi les adeptes de Lucifer du pulque tel je tiens le plus près possible à me demander je tiens le plus près possible à me demander comment je repenserais à ce moment je voudrais souhaiter la rencontrer plus tôt je rejoins la tech je l'apprécie bien très bien c'est la première fois que je le fais toujours est-il que la religion c'est très classe c'est énorme la croix à l'envers c'est génial juste le petit c'est pas grand chose mais juste pour vous dire hop là voilà il y a donc le grand prêtre et on est devenu un apostat pouvoir tenter d'enlever tenter d'enlever ou d'emprisonner un petit certain âge d'arrivée inférieure à un duc ou parent de quelqu'un pour l'offrir aux personnes ouais on gagne du pouvoir obscur on peut sacrifier nos prisonniers à Satan ça me passe on n'a pas de prisonnier par contre on va essayer de capturer des gens de temps en temps je sais pas trop qui on peut capturer après honnêtement mais recruter pour Satan ça peut être sympa je sais pas trop comment m'y prendre mais on verra bien toujours un peu seul pour l'indépendance lui se cache donc de toute façon on peut pas l'assassiner il a plus de 10 000 troupes il en a moins il faut dire qu'il est dans un conflit aussi il faudrait qu'il perde vraiment qu'il perde toutes ses troupes et là là ce serait le moment on est très spécial que les informations liant à tuer le roi auraient filtré nous ne savons pas qui en est responsable le roi s'invite à tout le monde mérite de la reconnaissance d'un récompense en temps il n'a pas été public que possèdent de nombreux titres non c'est mort et après vous êtes à l'origine vous êtes à l'origine d'un complot visant à tuer le roi vous voyez qu'il y a un intéressant qui devrait intéresser d'autres personnes j'imagine que vous ne voulez pas que cela s'ébrouille mais mon silence a un bruit on va le faire on va le faire on travaille à porter ses fruits on va au moins pouvoir déclarer la guerre aux bretons pour revendiquer tout ce qu'on a revendiqué combien de troupies là ? 2000 c'est facile allez hop au moins ça en attendant que les choses se passent apparemment j'ai regendré un enfant illégitime c'est mon portrait craché je vous le dis avec lui ça va être une cata je le légitime et voilà ça va devenir un bâtard légitimé tout ça avant d'avoir une épouse une future peut-être épouse en tout cas on va voir si elle acceptera mais que me veut le roi conseiller je vais accepter je vais juste voir voilà c'est bien ce qui me semblait si j'accepte je ne peux plus on peut se suicider ah ouais et donc ça a fermé tout ça a fermé le complot ça a tout fermé voilà je voulais le savoir maintenant je le sais je me doute bien que j'aurais dû refuser mais clairement moi je suis mécontent finalement je vais me démettre du conseil je ne veux plus changer d'avis tiens il y a quelqu'un qui veut allez je le rejoins de cornouailles espérons que d'autres arriveront à rejoindre aussi alors non par contre je ne mène plus je ne mène pas de troupes hop un son je fais souffrir la vérité je pense être capable de l'affronter on est plus four dommage je ne sais pas si ça va nous montrer du coup le mur de bouclier je ne sais pas trop comment après gérer la stratégie on m'avait dit il faut faire des attaques séparées mais là je pense que ça a rejoint et ça s'est mélangé à tout le monde cela dit on leur a mis une grosse claque ma amante Dorothée veut que je rejoigne pour une farce en Clermont pour une farce en Clermont il y a un prêtre turbulent qui se met à dos les adeptes de Lucia depuis un certain temps il est temps de donner à studio recon une leçon très bien allons-y nous allons trouver le prêtre Zélé en Clermont priant en réclusion Dorothée s'est foufilé par derrière il a donné un coup à la tête alors je faisais mes dévotions à Pitus Dorothée a continué en se soulageant sur le prédicateur évanoui puis la boucherie a commencé parcourir la campagne en se faisant passer par le traître avec des vêtements larges et assez de crasses sur le visage l'un de nous ne peut probablement lui ressembler ou on fait une fête on va parcourir la campagne en se faisant passer pour lui c'est assez affreux je dois le dire en faisant passer pour le prêtre mort et son compagnon de route nous nous rendons dans chaque ville marcher en Clermont prêchant la parole de Dieu aux masses les horaires attentives reprennent notre message révolutionnaire le chemin vers le salut exige le laisser aller le rocher des autorités en particulier le clergé Satan fera le reste ça devient un bastion hérétique ils embrassent l'hérésie vaudoise et je deviens sociable et je gagne du pouvoir obscur pourquoi pas que les faveurs soient sur vous apostas une occasion de frapper les stupides adeptes des faux dieux s'est présenté leur prêtre en fécant dans pas le sens de la réalité démolissez leur idole et voler leur richesse au nom de Satan on va le faire en fécant c'est chez moi mais c'est pas grave on va voir ce que ça donne ma tante elle même pas trop forcément j'aurais pas dû accepter qu'elle épouse le duc j'aurais dû m'en douter mais bon pardon j'avais pas remis lecture je me disais ça n'avance pas et je pense que cet épisode est trop long cet épisode est trop long c'est dommage j'aurais bien aimé le finir mais tout a une fin donc on va s'arrêter là et nous verrons la suite hop je vais juste sortir les bateaux pour aller débarquer là bas et bah nous verrons la suite au prochain épisode et voir ce qu'on arrive à faire ou pas le roi a moins de troupes franchement j'espère qu'on va arriver à déclencher la demande d'indépendance le seul problème c'est que c'est plus moi qui suis à la tête donc je ne peux plus faire la demande je peux pas lui demander de la lancer donc j'espère que ça va se faire il faut que je me méfique quand même parce que par chez moi il y a du monde il y a quand même du monde qui ne m'apprécie pas trop il faut quand même que je fasse gaffe je viens de le faire continue vite fait bon enfin écoutez allez hop genre je mets trop là dedans je suis désolé si je vous ai paru un petit peu plus bourrin et rapide mais c'est vrai que si près du but ça m'a un peu frustré quand même de devoir faire un retour en arrière comme ça bon après c'est le jeu il faut que je l'accepte mais c'est vrai que parfois c'est un peu frustrant ils sont en train de faire un petit peu plus tard d'ailleurs ils sont en train malheureusement de gagner la guerre ici le roi de france c'est le roi le roi de france c'est à 0% de contribution alors que c'est l'anglais qui a tout fait bon enfin écoutez nous verrons bien cela pour la suite la série n'est pas finie de toute façon quand même notre personnage serait mort on a encore notre tante derrière qui peut récupérer parce que par contre notre fils pourquoi c'est pas notre fils qui est héritier héritier ça c'est marrant ça par contre je l'ai je l'ai légitimé mais c'est le petit peu héritier mais ses origines le suivant toute sa vie bizarrement c'est pas mon héritier bon bah écoutez nous verrons cela nous verrons cela plus tard merci à tous pour votre suivi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et puis bah j'espère que la semaine prochaine ça y est on va enfin réussir notre but qui se rapproche petit à petit quand même dans la douleur mais voilà et puis on va voir ce qu'on arrive à faire avec cette cette petite société des adeptes de Lucifer on va voir ce qu'on arrive à faire c'est pas simple non plus à gérer mais nous verrons allez je vous laisse merci beaucoup passez tous un bon week-end et à la semaine prochaine bye bye et puis on va voir ce qu'on arrive à faire et puis on va voir ce qu'on arrive à faire